C'est une cabane, tâcher les choses avec des lianes, enfin, jouer, je pense, à une espèce de petit rarant qui découvrait la nature avec le bout de forêt qu'on avait la chance d'avoir dans le fond du terrain. Et ça a dû l'inspirer un peu, de se dire, ah, ça serait sympa si j'avais un héros qui avait tout à découvrir, partir de zéro. Donc, voilà, je pense que c'est fini en partie. C'est peut-être un peu plus pour contrebalancer le Tarzan américain, non ? Non, le Tarzan était sorti avant, mais le Tarzan, il vivait dans une époque moderne. Le Tarzan, pardon, a des avions qui lui passent sur toute la tête. Il voit des voitures, il voit des camions. Bon, certes, c'est une apparence physique ressemblante, puisqu'il est en slip, dans les arbres, ça ressemble, bien sûr. Son nom ressemble. Oui, oui. Enfin, rarant, c'est une signification particulière, parce que le rat, c'est le petit. Et rarant, quand il était tout jeune, il a été protégé par ses parents qui l'ont mis dans une petite cavité rocheuse pour le protéger d'attaques de lion, enfin, de tigre dans le sable, le gorak dans les épisodes. Donc, ses parents, qui faisaient partie du clan des Hans, l'ont caché et sont morts au combat. Donc, il était tout seul, il avait trois mois, il était dans un caillou caché. Et puis, il y a Kraau qui arrive, donc, à ce moment-là, pour raconter simplement le début de rarant. Et il récupère ce petit, le rat, le petit, du clan des Hans. D'abord, au début, il s'appelait rar-h-h-a-n-s. Il s'appelait rarant, parce que c'était le petit des Hans. Et puis, après, pendant la suite de l'épisode, pour raccourcer le nom, Kraau dit, bon, il s'appellera rarant. Et puis, après, rarant a poussé son cri, son râle et son cri de victoire quand il surmonte une aventure, quand il vint quelque chose de compliqué et qu'il est fier de lui, il pousse son cri de victoire, comme on devient maintenant un peu l'image de la dernière couverture avec les bras levés. C'est assez souvent dans l'épisode qui pousse. C'est souvent celle de mon père. D'abord, c'était une découverte d'écrire, d'écrire rarant, parce que je n'étais normalement pas programmé pour faire ça. C'est un peu l'envie de porter les couleurs et le flambeau de mon père qui m'a poussé un peu le faire. Et maintenant, j'en conclue, après quelques aventures, qui devaient avoir la même façon de fonctionner que moi, puisqu'on n'allait pas dans les congrès scientifiques pour chercher des choses scientifiques. C'est tous les jours. En vérité, c'est tous les jours l'inspiration. C'est un reportage de télévision, c'est une aventure sur la route, c'est pendant un voyage, c'est une anecdote racontée par quelqu'un en se disant, tiens, ça c'est sympa comme anecdote, ça pourrait faire une belle aventure d'arant, et pourquoi n'aurait-il pas découvert cet objet ou inventé des choses ? Donc l'inspiration, elle vient souvent d'images ou d'histoires racontées au quotidien. C'est un homme de tous les jours. En vérité, les choses qu'il invente sont des choses simples, qu'on aurait pu tous inventer à la campagne ou même à l'écart du monde moderne en découvrant quelque chose, un outil ou autre. On peut s'en servir en réfléchissant, donc c'est ce que je veux dire. Puisqu'initialement, moi j'étais pilote de moto en championnat du monde de vitesse, en Grand Prix et puis en endurance. Pendant 10 ans, j'ai vécu de ça, pendant que mon père faisait de la BD. Et après, j'ai laissé tomber pour travailler dans le monde du notice, mais d'ailleurs, ma femme, moi qui est ici, nous avions une activité de bateau qui était en face des menuiseries La Père. Si des gens connaissent la région, le magasin de bateau qui était en face à la place du KFC aujourd'hui, c'était à nous. On avait monté ça de toutes pièces et après l'avoir vendu, j'ai fabriqué des avions pour l'aérospace. Un monde un peu technique quand même, malgré tout, une espèce de raon un petit peu plus technologique à ce moment-là. Et c'est en fabriquant justement les avions que je me suis dit, tiens, ça serait sympa que mon père fasse une histoire, je la prendrai sous le bras, je trouverai un éditeur et on fait très dignement les 30 ans de râme. Ça, c'est en 96. Et au jour d'aujourd'hui, je suis quand même presque à 90% dans la BD. Parce que ça prend du temps, il faut 6 à 7 mois déjà pour faire un album. L'écriture, il faut 3 semaines si l'inspiration est vraiment présente en permanence. Il faut 4 mois pour le dessin, puis après, il faut presque 2 mois pour fabriquer la photographie, les pubs, les plaquettes de presse, la communication. Et puis, c'est nous qui le faisons, puisque c'est la maison d'édition qui fait ça. J'écris d'un côté, puis après, je pense à ce mon bras pour fabriquer les avions de rivières, pour fabriquer un fonds ou faire des choses comme ça. C'est évidemment le scénariste qui, au départ, voit le film. Donc, en fait, je vois le film et je décide de faire 4 vignettes dans la page, 5 vignettes, une grande double page parce que l'action le nécessite. Ou alors, le rat en nage, donc je veux une image allongée, ou le rat en plonge d'une falaise, je veux... Ah oui, absolument. Mais en détail très très précis. C'est-à-dire que c'est un storyboard que je fais, on est égal. C'est bien simple, je coupe la page en deux de ma page blanche. D'un côté, je fais rat en deux points, et puis j'ouvre les guillemets, et puis c'est rat en qui parle, donc il dit quelque chose. Et en face de ça, ou alors ils poussent son cri, hein, rat en rat. Alors, je l'écris en gros pour que le dessinateur sache bien que je veux qu'il fasse un gros rat énorme. Et à côté de ça, je lui décris l'action. Parce que là, rat, ça ne veut rien dire pour le dessinateur. Est-ce qu'il nage ? Est-ce qu'il plonge ? Est-ce qu'il saute ? Est-ce qu'il est construit par un grand rat ? Non, tout est possible. Je suis obligé de lui faire la description de chaque vignette. Raan, premier temps, à genoux, fait tourner son coutelas sur la pierre, à l'arrière-plan, le volcan qui gronde sur l'ombre du monstre, page 24, apparaît sur son épaule gauche. Voilà. Après, le talent du dessinateur fait le reste, mais la description est très très précise, parce que sinon, c'est complètement impossible. Il n'y a pas beaucoup de corrections, parce que André fait Raan depuis plus longtemps que moi, donc il connaît très très bien la façon qu'avait mon père de travailler, et le hasard ou la chance a voulu que je fasse exactement ça. Parce que la première histoire que je lui ai fournie, que j'ai terminée, c'est la numéro 3 de cette collection, c'est Les Fils de Raan. Mon père avait fait les 28 premières pages. Il est décédé en nous laissant les 28 premières pages, mais pas une ligne de plus derrière. C'est là que je me suis mis à écrire. Donc, j'ai fait la fin, les 32 pages qui manquaient, je les ai envoyées à André, André Chéret. Et puis, il m'appelle, il me dit, mais ça, c'est du rejet. J'ai dit, écoute André, tu peux me pas faire plus de plaisir que ça. Si j'avais seulement 1% du talent de mon père, je serais satisfait. Donc voilà, c'était parti. Et sans prétention, si l'histoire n'avait pas bien fonctionné, si j'avais senti que je n'y arrivais pas, ou si l'environnement me disait, écoute, on veut que tu continues à piloter les motos, j'aurais fait, j'aurais laissé. Et c'est pas la peine d'être fier à un point de ne pas faire des bonnes histoires. J'ai réussi à croire qu'il y avait un petit peu de gêne qui était quand même là, sans qu'on le sache. Il y a encore plein de gens aujourd'hui qui pensent que mon père continue les histoires, parce que c'est même pas le courant de laisser les... Bon ben, tant mieux, hein. Il n'y a pas une fierté particulière à vouloir absolument dire que c'est moi qui fais les histoires. C'est un peu... Oui, 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 c'était l'époque qui voulait ça. Par contre, si les gens avaient effectivement pris le temps de lire et de voir les choses qui étaient écrites à l'intérieur, ils se seraient aperçus qu'il n'y avait aucune connotation ni politique, ni tendancieuse, ni religieuse, rien du tout. C'était que des histoires d'aventures ou des histoires drôles. Voilà, quand on lira un, ou quand on lisait les pédipèdes ou les pionniers, ce sont que de belles aventures qui, au contraire, mettent l'homme et la femme en avant à chaque fois. C'est que de l'humanisme, c'est que du courage, de la loyauté et de la justesse tout le temps, tout le temps, et de la justice. Pour être franc, quand j'ai fait le premier, quand j'ai fait le premier essai, la première tentative, et que j'ai commencé devant la page blanche, l'Arcane 28, comme je le disais tout à l'heure, déjà écrite. Je ne s'étais pas mis en forme, mais bon, elles étaient là. Je ne savais pas à les inventer. Honnêtement, je me suis toujours dit, à chaque mot que j'écrivais, qu'est-ce qu'il aurait mis, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait raconté. Donc en vérité, c'était une vraie volonté, et puis peut-être pas une capacité aussi que je n'avais pas à l'époque, d'écrire en mon nom, mais j'écrivais en son nom. C'est-à-dire qu'en vérité, j'étais sa main, j'étais son esprit, j'étais lui en vérité. Et d'ailleurs, plus qu'une anecdote, quand il y a 32 pages, je me fréquente des gens dans la BD maintenant, il leur faut 5 ans pour faire une BD. J'ai mis 3 jours pour faire les 32 pages. 3 jours. 3 fois 8 heures, c'est différent. Alors là, je ne me suis pas revenu, parce que je me dis, bon, d'abord j'avais écrit au crayon, avec des tas de gommes à côté, en me disant, je ne vais pas arrêter de gommer, je vais rater tout le temps, je vais rater, je vais baigner tout, jamais. Pas une rature, pas une hésitation, j'ai écrit comme ça. Alors c'était très surprenant, parce que j'étais le premier sur le côté de le faire de cette façon, mais je pense que c'était lui qui a écrit. Parce que je me suis tellement dit, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire, qu'est-ce qu'il aurait raconté, comment il aurait emmené son héros. Donc là, vraiment, j'étais un peu son esprit quand je l'ai écrit. C'était assez étrange d'ailleurs, comme sensation. Il était décédé très peu de temps avant, reprendre comme ça la plume et se dire, bon, alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait écrit, qu'est-ce qu'il aurait aimé que je raconte ? Maintenant, c'est un petit peu différent, parce que maintenant, je suis à la conception complète de l'histoire. Il faut concevoir le scénario, concevoir les astuces, les inventions, et en vérité, honnêtement, c'est un petit peu plus moi qui écrit. J'essaye d'être fidèle à son esprit, par contre, parce que Raon reste fidèle. Les qualités du collier, je les emmène toujours avec moi, sa façon de penser, c'est la même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus moi qui écrit. Merci. Merci. Merci.